Je termine à l'instant la mise à jour et la réinitialisation de ce BDP-LX58. Je vais vous remontrer son numéro de série. Actuellement raccordé à mon téléviseur via la sortie main. Je prends ma télécommande. Vous pouvez constater déjà que la mire Pioneer est présente. Je vais fermer le tiroir. Les avertissements concernant les copies. Déjà j'ai l'image. Et je vais vous montrer que même après la mise à jour, on a exactement le même symptôme. C'est-à-dire que si j'appuie sur la touche Direct, l'appareil affiche Direct On. Et l'image disparaît totalement. Bien que mon disque soit sur son menu principal, il suffit de réappuyer sur Direct. De patienter quelques secondes bien sûr. Alors avec ma télécommande, je sélectionne la lecture. Et vous pouvez constater que l'image et le son sont présents. Ce qui n'est absolument pas le cas. Je vous le montre une dernière fois. Quand j'appuie sur Direct, l'appareil affiche Direct On. L'image et le son disparaissent. Bien que la lecture du disque se poursuive normalement. Donc j'ai l'indication contrôle ici, puisque j'ai un téléviseur Arc. Sur lequel les fonctions de contrôle sont actives. Donc voilà. Je ne constate absolument aucune panne sur ce lecteur. Que ce soit avant mise à jour et recette ou après. Je vais demander au client de contrôler son installation. Et de revoir sa notice pour des détails sur cette fonction Direct. Je pense qu'il y a une touche dédiée sur la télécommande. Je ne la vois pas. Si, là, en bas à gauche. Voilà. On a exactement la même fonction. Avec la touche Direct de la télécommande. A côté de la touche de résolution HDMI. Et vous pouvez toujours constater. Que lorsqu'on active Direct On. On perd l'image et le son. Sur les sorties HDMI bien sûr. Ce n'est pas le cas. Sur les sorties analogiques. Voilà. J'arrête ici cette vidéo. Je propose un devis. Pour mise à jour, recette et test. Et je demande au client de contrôler son installation. Je pense que vous voulez que vous souhaitez. Et on se voit. Je pense que vous voulez que vous puissiez. Merci.